Salut à tous c'est Raver pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Killing Floor, alors en fait si vous voulez, théoriquement on est deux sur la vidéo mais en fait si on a eu un problème de frappe c'est de logiciel de capture, mais en fait si vous voulez la voix de Heartfrag n'a pas été enregistrée ce qui fait que je suis obligé de la recommander en commentaire différé. Donc voilà je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter ce jeu. Donc Killing Floor c'est un FPS, on peut pas dire que ce soit un survival horror mais si vous voulez c'est un bon jeu de déconnette pour jouer entre amis. Moi je sais qu'au début j'étais pas motivé à télécharger les jeux parce que bon voilà Heartfrag il est à fond dans la chaîne, il veut absolument tester de nouveaux jeux ainsi de suite et bon on est tombé sur pas mal de jeux qui en valaient pas vraiment la peine. Et là faut savoir que moi, même moi qui suis pas friand de tous les jeux qu'on a pu présenter ou même qu'on a pas présenté parce qu'on a jugé qu'ils étaient pas assez bien, et bah en fait ce jeu là il est vraiment super bien, même moi qui, moi franchement j'adore ce jeu, c'est vraiment il est super bien fait, il est très fluide, on se gêne pas entre les joueurs au niveau de, comment dire, au niveau par exemple si y'en a un qui s'arrête à une porte ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc en fait si vous voulez ça marche par vagues, c'est à dire que souvent c'est des problèmes genre, on va dire qu'il y a eu un problème dans une usine bactériologique et qu'il y a eu des monstres qui en sont sortis ainsi de suite, donc voilà c'est un peu ce concept là, et là en fait si vous voulez c'est une map qui est dans l'espace, donc il faut savoir que là la map est plus petite que le reste des maps. Donc voilà on voit des scientifiques qui ont été abattus par terre, des traînés de cendres, et voilà en fait on voit que ça marche par vagues, donc les vagues forcément plus ça avance plus c'est compliqué. On a une minute trente entre chaque vague, on peut aller dans un coin shop, donc ça je vous expliquerai tout ça à la prochaine vague. On a un petit décompte en haut à droite, vous pouvez le voir en fait si vous voulez on avait 39 monstres en début de vague, et puis quand on a tué les 39 monstres, bah tout simplement ça passe à la vague suivante quoi. On a une minute trente pour ensuite aller acheter nos munitions, et plus on tue de monstres, plus on a d'argent pour acheter des munitions, pour acheter des armures, pour acheter des nouveaux flingues, donc on commence avec un colt de base et puis voilà. Donc là bien sûr la vidéo est en accéléré, parce qu'à la fête on a fait une demi-heure de vidéo, et bien sûr c'était plus facile de commenter étant donné qu'on était deux, on était en train de faire les choses en même temps, ainsi de suite. Voilà, là une demi-heure de vidéo à commenter tout seul, c'est pas forcément évident, donc je vous présente le jeu, peut-être qu'il aurait dû être présenté à la base. Donc voilà on voit les décors qui sont très fluides, ils sont, enfin franchement c'est super beau, j'adore. On a des maps dans la jungle, on a des maps dans des laboratoires, enfin c'est super beau. Alors il y a différentes sortes de monstres, alors on a les monstres de base comme celui qui est en face de moi là, hop là, niqué. On a les formes évoluées de ce monstre là, donc en fait c'est le même en rouge avec une espèce de gros hachoir, donc lui il va un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme monstres ? On a des monstres qui se mettent en invisible, des femmes qui se mettent en invisible si vous voulez, des espèces d'araignées qui rendent peau seul, on a des gros monstres qui crachent de l'acide, des gros en fait si vous voulez, on a pareil des grands monstres qui nous jettent des, comment on peut appeler ça ? Disons des boules de feu. Donc là voilà, je suis dans le coin shop, donc je ne peux pas trop vous expliquer comment ça peut marcher, bon là c'est pour recharger les armes au max, en bas à gauche dans le coin shop on a le truc pour remettre notre armure. Là vous voyez que je saute super haut, alors c'est parce qu'en fait ça s'est tellement bien fait qu'ils ont reproduit l'atmosphère de la lune. Donc vous voyez que Artfrag comme moi en fait, quand on saute en fait, on saute sur 3 mètres et puis c'est pareil pour les monstres qui peuvent sauter aussi, donc c'est vachement bien fait et c'est peut-être pour ça que la map est peu petite parce que du coup on peut évoluer sur plusieurs étages. Donc là vous voyez que j'ai un AK-47 Golden, donc une arme que j'utilise pas en coup par coup, ah oui, un truc que je ne vous avais pas dit. Donc là voilà, vous voyez par exemple, même si ça en accéléré en fait, si vous voulez des fois ça, comment dire, durant la vidéo vous allez voir que des fois je vais tuer quelqu'un et puis ça va faire un espèce de petit ralenti, voilà comme là, et en fait si vous voulez c'est un slow motion qui est lancé lorsque le jeu trouve qu'on a fait un beau frag tout simplement. Donc voilà, le frag est beau, le frag est joli, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien il y aura un slow motion qui va être actif sur votre écran comme sur l'écran de votre coéquipier. Et voilà, donc c'est un jeu Steam, c'est un jeu Steam, nous on y joue actuellement sur un espèce de serveur privé en fait, on va dire, via Tungle il me semble, donc Tungle c'est l'équivalent d'Amashi. Pour trouver le coin shop qui change entre chaque vague, vous avez des petites, comment dire, des fumeroles rouges, en fait vous n'avez que les suivre et puis vous allez tout simplement arriver au coin shop, les petites caisses qui clignotent en verre par terre, en fait c'est tout simplement des trucs quand on passe dessus en marchant, on va, comment faire un tout début au maximum si vous voulez, toutes les munitions vont être mis au maximum. Là on voit une arcade qui nique fort, donc voilà c'est assez marrant, c'est assez marrant, voilà il y a plein de petits éléments du décor qui sont assez sympathiques, là on voit la lune, enfin la terre dehors, donc oui on est sur la lune là, donc là ArtFak qui est à côté de moi, donc lui il y a un fusil à pompe et puis vous allez voir que c'est tellement bien fait que si vous voulez, le fusil à pompe bien sûr quand on tire avec un fusil à pompe on a vachement de recul, en fait on va pouvoir s'apercevoir pendant la vidéo que quand ArtFak tire avec son fusil à pompe, en fait il est propulsé en arrière, et voilà, donc on peut, là moi je ne m'en occupe pas trop, je ne sais pas trop comment on fait, si vous voulez c'est ArtFak qui s'en occupe, c'est la configuration de la partie, c'est à dire qu'il peut choisir un petit peu la difficulté, et là par exemple on peut voir qu'il a choisi, il n'a pas été, voilà, il a mis la difficulté au maximum, enfin pas au maximum mais très élevé parce que vous voyez que les 50p sur nous c'est vraiment très dur, il ne sert à pas de sauter sur nous, ainsi de suite, c'est assez compliqué. Donc là voilà pareil vous voyez que je me suis reçu une espèce de pu sur l'écran, en fait c'est le gros quand je m'approche trop de lui ou que je reste trop de lui trop longtemps, et bien il me crache du pu dans la tronche. Donc voilà, là voilà pareil le petit fumarole rouge qui me permet d'atterrir au point shop, et ce qu'on va faire c'est que je vais faire une petite ellipse et puis je vais vous reprendre pour la fin, pour le proche du boss. Bon alors voilà on se reprend, donc là on est à 1 minute 15 du boss. Donc voilà, quand on appuie la tabulation on voit les, comment dire, comment je vais vous expliquer ça, les scores tout simplement, donc le nombre de fraques qu'on a fait. Je vous ai pas présenté l'interface de changement d'armes, donc en fait si vous voulez quand vous touchez à votre roulette, quand vous allez en haut en bas avec votre roulette, vous allez avoir plusieurs armes et vous allez pouvoir sélectionner comme vous voyez un frag en train de faire là, une espèce d'arme de médicament en fait, et quand votre coéquipier va vous cliquer dessus avec cette arme, et bien en fait ça va vous remettre votre vie. Donc là vous voyez tout en bas à gauche c'est la vie, tout en bas au milieu c'est les points d'armure, le 15 sur 15 en kilos c'est le nombre de slots tout simplement qui a été pris, et là on voit le boss qui est assez effrayant en fait, c'est un mec, il a une tête de scientifique donc je pense que c'est ça qui me fait dire que c'est une expérience qui a du mal tourné. Donc voilà, il spawn à quelques moments, en fait quand vous l'aurez assez endommagé il va disparaître pour quelques temps et puis il va réapparaître plus tard avec en fait si vous voulez le boss, vous le touchez un petit peu, il va disparaître, donc là il y a des sbires à lui comme les autres vagues qui vont arriver, et quand vous aurez tué tous les sbires, et bien le boss va refaire son apparition tout simplement, et voilà le boss lui il peut se mettre en invisible, il peut courir très vite, il peut, il a un fusil à pompe, il a une sulfateuse, donc voilà il vous met des coups de poing, vous volez sur la map et puis vous perdez énormément de vie. Donc voilà il me semble qu'on peut changer, voilà, on peut changer l'interface, enfin la tête de votre personnage, donc ça c'est très facile. Et on peut changer aussi la classe de votre personnage, c'est à dire que vous allez avoir des espèces d'engineers, des mecs qui soignent, des médics, des rusheurs, donc des mecs qui vont au fusil à pompe ou des canards comme ça. Et là vous voyez le boss qui m'a mis une énorme tarte dans les dents, j'ai perdu, bah je suis mort, tout simplement. Il m'a mis une tarte dans les dents, et puis il a renchéri avec un coup de sulfateuse, donc ça m'a fait un peu mal. Ah oui bah là, moi chez moi j'ai eu un freeze, donc je sais pas si vous, vous allez plus le voir sur votre vidéo, mais en bref, Artfrag a pu sauver la situation malgré le fait que je sois mort. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et puis on reprend un petit peu tout doucement la chaîne, et j'espère que ça va attirer pas mal de monde. Voilà, salut à vous, et abonnez-vous, n'hésitez pas à pouce vérifier la vidéo, mettez des commentaires positifs, ça nous aidera énormément, parce qu'on a besoin de soutien en ce moment tout simplement, voilà. Salut à tous, merci.